Daniel Delaroche, vous vous présentez un Sintin rose au départ du quintet de jeudi. Un Sintin qu'on n'a pas revu depuis le mois de juillet. Que s'est-il passé pour lui, Daniel ? Eh bien, il a échappé, donc il s'est accidenté, donc il s'était cassé le nez. Donc, obligé de... Forcément, c'est une période de repos. Et là, il a retravaillé un peu normalement, quoi. Donc, il va avoir besoin sûrement de cette bonne conscience-là. Est-ce que vous l'avez emmené sur des hippodromes pour améliorer sa condition, ou vous êtes resté à la maison ? Non, j'ai une piste de 1200 mètres, mais de quoi faire à la maison pour travailler. Alors, à la maison, il semble bien, mais bon, forcément, il va sûrement manquer un peu de rythme, quoi. Il n'avait pas d'autres courses pour rentrer directement ? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'en font les parieurs ? Ils l'éliminent totalement pour sa rentrée, ou pas tout à fait ? Non, je pense, oui, il faut le regarder, là. Puis, c'est de voir ce mois qui dérive, gros, c'est une course de rentrée, il n'y a pas de... Ça va, quoi, on va faire le tour, on va avoir vraiment une idée au niveau de sa condition, quoi. Est-ce que vous avez des objectifs à plus ou moins long terme avec lui ? Ben, derrière ça, il va y avoir une course montée, puis il va y avoir une course attelée, mais, gros, il n'a pas forcément un bon programme cet hiver, ils n'ont pas grand cheveu à courir, ces cheveux d'un. Merci. Merci.